La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quoi faire quand tu fais face à une série de refus. Alors, le refus, ça c'est quelque chose qui ne fait jamais plaisir. Tu proposes quelque chose et finalement, en face, on te dit non. Et c'est vrai que ça pique. Ou on te dit, et moi c'est ce qui m'est arrivé, en fait je ne peux pas, je suis obligé de reporter. Donc voilà, le refus, ça fait mal. Pourquoi je t'explique ça ? Parce que, en fait, dernièrement, je me suis tapé plusieurs refus de la part de personnes que je voulais inviter dans le podcast. Et franchement, je me suis dit, putain, bon, une fois ça va, deux fois, bon. Mais là, quand c'est plusieurs refus successifs, là j'en ai eu quatre, cinq, là je me dis, ok, là, alors, il y avait plusieurs solutions. J'avais plusieurs solutions. La première solution, c'était de jouer les ouin-ouin. De jouer, oui, mais non, ça ne m'arrive qu'à moi, je ne comprends pas, c'est nul, ouin, ouin, ouin. J'aurais pu faire un truc comme ça. C'est vrai que j'aurais pu chialer. J'aurais pu devenir une victime en disant, non, mais ce n'est pas juste, non, mais vraiment, je ne comprends pas. Franchement, moi, ce que je propose, c'est bien, donc sur la créativité. Bon, tu verras que je fais des accents bizarres, mais parce que, voilà, c'est pour illustrer mes propos et c'est mon petit côté tac. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu me dire, voilà, c'est aussi, souvent, quand tu es coach, on te dit simplement, ok, mais si tu as plusieurs refus, parce que, voilà, ou si tu attires un certain type de client, c'est que ça représente, voilà, ton niveau d'énergie, ton mental ou ton mindset, enfin, voilà. J'aurais pu me dire, ok, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être qu'en ce moment, ça ne représente pas, on va dire, ma motivation, mon énergie pour faire des interviews. J'aurais pu me dire ça. Sauf que j'ai décidé de penser autrement. J'ai décidé de penser autrement et c'est, en fait, une logique qui me suit depuis le début de ce podcast. C'est qu'au final, ce que j'ai eu comme feedback, les non, je ne peux pas ou je n'ai pas envie de le faire, ça m'est arrivé. Oui, j'ai des gens qui m'ont dit oui au départ et qui, après, m'ont dit non, je n'ai pas envie de le faire. Alors, au lieu de prendre ça, finalement, pour un refus, je prends plus ça aujourd'hui comme une des objections que je n'avais pas identifiées. Pourquoi je te parle d'objection ? Parce que une objection qui dit objection dit vente. Et pour moi, ce podcast, c'est pour moi une superbe occasion, un super entraînement pour m'apprendre la vente. Alors, tu vas me dire, putain, mais tu ne te fous pas un peu de ma gueule, là ? Je fais, mais attends, tu fais un podcast et t'invites des gens gratuitement. Pourquoi tu dis que tu apprends la vente avec des interviews ? Et là, je vais citer une phrase de Franck Nicolai qui dit très bien ceci, c'est que tout ce que tu possèdes aujourd'hui est le fruit d'une vente. Tes vêtements, ton iPhone, ton ordinateur et même ce que tu penses, tes idées, tes valeurs, toutes ces choses, on te les a vendues. Et donc, si tu veux, la vente, c'est incontournable. Et même toi, tu es un vendeur sans le savoir. Imagine, tu es avec ton ou ta meilleure amie et tu te dis et tu as envie de tester ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir et tu as envie d'inviter ton ou ta meilleure amie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout faire pour la convaincre d'aller dans ce nouveau resto. Je ne sais pas, peut-être que par exemple, ils proposent des repas végétariens, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vendre l'idée à ta meilleure amie, à ton meilleur ami pour aller dans ce resto. Ça peut être quoi ? Ça peut être, ouais, écoute, putain, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ce serait bien qu'on fasse un petit resto. Ça fait très longtemps que je ne s'ai pas fait un petit resto. Et regarde, ils ont ouvert un nouveau restaurant il n'y a pas longtemps. C'est un resto végétarien. Moi, je n'ai jamais testé. Mais bon, ce serait marrant qu'on teste au moins une fois, tu vois, pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu en dis ? Paf ! Ce que tu viens de faire, c'est une vente. Tu viens de proposer une vente. C'est aussi simple que ça. C'est aussi basique. Après, tu peux aller beaucoup plus loin, voilà, sur... On peut aller beaucoup plus loin dans la vente. Mais au final, c'est ça. La vente, c'est vraiment... Tu fais une offre. Et après, la personne accepte ou pas. Tu as fait une proposition, une offre. Viens, on va aller au resto. Mais ça, c'est une offre. C'est tout simplement une offre. Et donc, par rapport au podcast, comme je te l'ai dit, si au final, parce qu'au final, pour revenir au podcast, ce que je fais, moi, je considère, par exemple, qu'à chaque fois qu'une personne accepte mon interview, j'ai effectué une vente. J'ai effectué une vente. Et ma vente, au départ, je pensais que c'était uniquement quand la personne avait accepté, je me disais, ok, c'est bon, le podcast est vendu. Et en fait, pas du tout. Ce que je me suis aperçu, c'est que finalement, la vente ne s'effectue, en tout cas dans ma situation, que quand je commence à enregistrer, à appuyer sur le bouton enregistrer. Et c'est là, voilà, où je me dis, ok, mais finalement, il y a peut-être d'autres choses qui doivent se passer avant l'enregistrement du podcast et que finalement, les personnes qui m'ont refusé ne m'ont pas fait le feedback d'un refus, mais plutôt d'une objection. Et donc, je me dis, une objection, c'est quoi ? Et là, on parlait de Franck Nicolas, là je vais te parler d'un autre grand gourou de la vente, un grand spécialiste de la vente qui est Grand Cardone. Pour lui, la vente, c'est avant tout, il appelle ça RDR, donc Response Defense Reactionary, qu'on pourrait tout simplement traduire par une réponse, on va dire, émotionnelle, une réponse de défense réactionnaire. Grossièrement, c'est comme ça. Mais donc, c'est plus une défense émotionnelle. C'est plus, en fait, le sérum qui fait alerte, 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 il ne comprend pas, je mets une objection. Pouf ! Voilà, c'est une objection. Pouf ! Voilà. Ah ! Non, non, mais en fait, je ne veux pas. C'est plus émotionnel que réfléchi. C'est plus une réponse émotionnelle. Et donc, Grand Cardone, lui, il est très cartésien comme garçon. Il te dit, voilà, face à ces réactions, ce qui est le plus important, c'est de lister, d'identifier toutes les objections que tu peux avoir en face de toi. Toutes les objections. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément... Voilà, je pense que j'en avais quelques-unes, mais celles que ces personnes m'ont balancé. Mais ce n'est pas forcément des objections que j'avais. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont refusé le podcast parce que moi, ça me permet de travailler sur ces objections. Et donc, ça veut dire que je vais, grâce à elles, augmenter mes capacités en vente. Donc, toi, ce que tu peux faire, déjà, et moi, c'est ce que je fais, c'est d'identifier toutes les objections que tu peux obtenir dans ton activité aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, tu es peut-être créateur de contenu. Voilà, tu proposes tes services. Je ne sais absolument pas. Mais ce que tu peux faire, c'est d'identifier, en fait, la liste des objections qui sont récurrentes. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. C'est d'identifier les objections qui sont récurrentes. Et voilà, quand tu étudies les bouquins de vente, en général, c'est toujours le même type d'objection qui revient. « Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas la personne qui décide. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas. » Parce que, voilà, il y a, moi, par exemple, une des objections qu'on m'a dit, c'est « Écoute, aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai une mission. J'ai quelque chose de très important qui me prend du temps. Et je ne peux pas accepter ton interview. Je suis surbooké. » Ce genre d'objections-là. Donc, tu les identifies. Et ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est face à chaque type d'objection, que tu t'entraînes, en fait, à répondre à ces objections. Et un truc pour t'aider, c'est que quand tu fais face à une objection, c'est toujours de rester le plus calme possible et de tester. Et justement, je parlais de test, justement, c'est de trouver, en fait, tes punchlines, tes armes anti-objection. Voilà. Anti, je ne sais pas si c'est bon, en tout cas. Il faut que tu t'entraînes, voilà, à contrer ces objections. C'est, dans Influence Manipulation, il appelle ça du jujitsu mental. C'est de la joute verbale. Mais voilà, il faut que tu apprennes à contrer ces objections. une objection qui m'avait été faite, c'est, par exemple, pendant, voilà, un appel détente, on m'a dit, ouais, mais écoute, j'ai déjà fait plusieurs interviews et j'ai peur de me répéter. Et moi, par exemple, j'ai un super, on va dire, contre-argument, contre-objection pour, voilà, pour cette objection, de dire, ouais, mais j'ai peur de me répéter. Moi, je donne toujours cet exemple, en fait, d'un voyageur, en fait, enfin, c'est un mec qui s'appelle Ludovic Hubler, il a fait le tour du monde en stop. Et il a fait ça pendant 5 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il expliquait très bien que, voilà, à chaque fois, il devait convaincre, voilà, une nouvelle personne, voilà, de la prendre dans sa voiture et de l'amener d'un point A à un point B. Et, au final, quand je te parlais, voilà, que tout n'est question de vente, au final, à chaque fois, il devait vendre le fait, voilà, qu'il faisait un tour du monde, et qu'il devait, voilà, qu'il le faisait uniquement en stop. Et, ce qu'il faisait à chaque fois, c'est que, ben, il répétait à chaque fois les mêmes phrases, les mêmes mots, avec la même intonation, avec la même énergie. Et en fait, il explique que il n'avait pas d'autre choix que de le faire parce que, ben, peut-être que toi, ça te fait chier de répéter pour la 25ème fois que, voilà, tu fais un tour du monde et que tu le fais en stop et que tu réponds toujours aux mêmes questions. Sauf que la personne qui écoute, elle, elle te découvre pour la première fois. Et donc, elle, elle ne sait pas, voilà, tout ce que tu as fait avant. Donc, c'est comme ça, moi, voilà, que j'avais réussi, voilà, à contrer cette objection qui avait été, je pense, plutôt convaincant. Et, c'est pour ça, voilà, que je trouve que c'est un bon exemple et que, voilà, cet exemple aussi, il illustre bien que la vente, c'est vraiment, voilà, une question d'énergie. C'est vraiment une question d'énergie et, voilà, c'est un entraînement. C'est vraiment un entraînement et donc, pour moi, voilà, je trouve que ce podcast m'apprend vraiment la vente. Donc, prends tes objections et trouve, voilà, quels sont les meilleurs contre-arguments, les contre-objections pour faire, voilà, quand tu fais face, et ensuite, tu les testes. Et ensuite, tu les testes. Tu testes tes objections, ben voilà, en réel. Ou, si tu as la chance d'avoir un autre camarade, voilà, qui fait de la vente ou qui, par exemple, qui est comme toi, qui est friance, qui est coach et qui a envie de tester face à ses objections, eh bien, entraîne-toi. C'est super important d'avoir un partenaire de jeu, voilà, pour t'entraîner, voilà, aux objections. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui s'entraînent le plus souvent face aux objections parce que c'est souvent un point hyper important dans la vente. Et donc, ben voilà, entraîne-toi. Entraîne-toi, voilà, face à ces objections. Et bon, ben moi, j'ai pas de partenaire, mais c'est vrai que j'invite régulièrement de nouvelles personnes pour le podcast. Et donc, c'est vrai que je remercie en fait toutes les personnes, en fait, qui ont accepté, toutes celles qui ont refusé parce que, sans le vouloir, vous m'entraînez à la vente. Donc voilà, écoute, si tu as aimé ce podcast, si tu as aimé ce podcast, je vais y arriver. Les pouces bleus et les partages sont la bienvenue. Si tu as d'autres façons de, ben toi, de gérer le refus, alors, tu peux soit me l'écrire en commentaire si tu es sur YouTube, soit, il y a une autre manière de faire qui est plutôt sympathique, c'est que tu peux m'envoyer un message privé via encore.fm. Je te mettrai le lien sous cette vidéo ou sous ce podcast si tu l'écoutes en podcast. Tu as un lien, en fait, où tu peux directement m'envoyer un message privé. Tu as juste qu'à cliquer sur le bouton enregistrer et il n'y a que moi qui peut entendre ton message. Et si ta question est ultra pertinente, ben, j'en ferai un podcast. J'en ferai peut-être même une pause récréative. Donc voilà, écoute, ben, j'ai hâte d'avoir tes retours et dis-moi si ce podcast était né. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada